Générique Bonjour à tous, cette semaine nous sommes en Dordogne au centre international de l'art pariétal de Montignac. C'est ici que se trouve le facsimilé de la célèbre grotte préhistorique découverte en 1940 par 4 adolescents tout près d'ici. Le bâtiment que vous voyez ici, ultra moderne, abrite désormais la réplique de la grotte. Sa construction a demandé 3 ans de travaux et la mobilisation des technologies les plus pointues pour reproduire à l'identique les fresques de Lascaux et nous ramener 20 000 ans en arrière à l'époque de Cro-Magnon. C'est ce voyage dans le temps que nous vous proposons cette semaine avec nos invités. Bonjour Laurent Corbel. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de la CEMITOUR, la société gestionnaire de Lascaux 4. Alors avant d'aller un peu plus loin, d'entrer dans les détails, dites-nous quelle est la genèse d'un tel projet. Alors ça a été une réflexion, vous l'imaginez, de langue haleine. Tout simplement la première raison c'est déjà que la colline de Lascaux qui est juste derrière nous, où se trouve la grotte originale, a été protégée et sanctuarisée. Elle est fermée depuis 1963 ? Tout à fait, il y a eu une première réplique qui a été faite juste à côté. C'était Lascaux 2 ? Exactement. Qui a accueilli jusqu'à 270 000 visiteurs. Donc beaucoup trop de visiteurs pour éviter les problèmes avec la vraie grotte juste à côté. Donc on a décidé de sanctuariser cette colline. Donc l'idée bien sûr c'était quand même de reproduire une nouvelle reproduction justement de la grotte de Lascaux. Et c'est ce qui a donné ce projet de Lascaux 4, Centre international de l'art pariétal. 8 000 mètres carrés ? Exactement, un peu plus de 8 000 mètres carrés avec l'entièreté de la réplique de la grotte, ce qui n'était pas le cas à Lascaux 2, puisqu'à Lascaux 2 on était sur la première partie de grotte, là où se trouvent les peintures. Ici nous avons la totalité de la grotte qui est en réplique. Alors justement Laurent Campbell, comment avez-vous travaillé ? Quelles sont les équipes qui ont travaillé à cette reproduction à l'identique ? Parce qu'on est là vraiment dans du travail de bénédictin, du travail de précision. Exactement, du travail au millimètre. C'est essentiellement les ateliers des facs similés du Périgord qui ont créé cette réplique à l'identique. Alors c'était 36 mois de travail pour 36 personnes, donc un chantier colossal. Alors tout d'abord on a scanné, on est parti de vrais scans de la grotte originale. Et puis ensuite on a reproduit au millimètre cette grotte, jusque dans les moindres détails. Dans ses coloris, ses teintes ? Coloris, teintes, des parties qu'on ne voit pas forcément pendant la visite d'ailleurs, comme le puits par exemple, parce qu'il faudrait descendre à rappel 7 mètres, mais qui existent dans la réplique aussi. Donc on est vraiment, et puis ça a permis aussi de découvrir des choses pratiquement, parce qu'on est arrivé à un tel détail de finition que ça a permis aussi de redécouvrir Lascaux. Alors il y a aussi quelque chose qui est frappant, c'est que vous n'avez pas simplement reproduit les fraises, parce que vous avez aussi reproduit l'atmosphère de la grotte, aussi bien dans son acoustique que dans ses températures. Comment avez-vous fait ? Alors là c'est tout un mécanisme de climatisation, vous imaginez, on ne voit pas bien sûr pendant la visite, mais il y a toute une machinerie derrière la réplique qui permet en effet, comme vous le dites, de reproduire la température. On est aux alentours de 13 degrés, ce qui oblige nos visiteurs à avoir une petite laine quand ils visitent. On est exactement dans les conditions d'humilité, etc. Et pour aller même plus loin, ça veut dire aussi qu'à terme, on pourrait avoir les mêmes dégradations qui avaient altéré la grotte originale, puisqu'on est dans les mêmes conditions. Donc ça veut dire qu'il faudra sûrement aussi faire des restaurations de cette réplique dans le temps. Laurent Corbel, quand on visite Lascaux 4, la technologie est omniprésente, il y a même un cinéma 3D par exemple, quel est le programme justement autour de ça ? Tout à fait, bien sûr, les techniques de reproduction ont évolué, les techniques aussi de médiation ont évolué, et donc le numérique a pris sa part entière ici à Lascaux 4. Donc on a une première phase qui est la phase de contemplation et de découverte, puisqu'on est un petit peu dans la peau des inventeurs de la grotte quand on vient visiter. Et puis ensuite, tout un espace numérique où on a de nouveau, on a vu la réalité augmentée, on a vu la vidéoprojection, on a vu le cinéma 3D qui permet de faire une visite totale de la grotte, y compris dans les endroits inaccessibles. On a un théâtre, on a aussi l'art contemporain qui est aussi mis en exergue, et dont on fait le rapprochement avec, bien sûr, l'art pariétal, puisque l'art est une continuité dans le temps, c'est un petit peu ça. Justement, nous allons en parler au cours de cette émission. Laurent Corbel, je vous retrouverai en fin d'émission pour évoquer les projets de Lascaux 4 et l'avenir du site. Et maintenant, allons découvrir l'artiste qui se cache derrière ces superbes peintures. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours à Lascaux 4, et avec le préhistorien référent du site Denis Cox, nous allons en savoir un peu plus sur ces fresques monumentales. Bonjour Denis Cox. Bonjour. Alors racontez-nous, cette salle, où sommes-nous ? Il y a des représentations, nous sommes dans la salle des taureaux normalement, si on est dans la vraie grotte. Oui, tout à fait. Donc Lascaux est une grotte d'abord de moyenne dimension, qui se développe sur 230 mètres, et qui est composée de 7 secteurs très richement illustrés ornés. Et lorsqu'on arrive dans Lascaux, le premier espace d'accueil que l'on rencontre, que l'on traverse, c'est la salle la plus monumentale de la grotte, la salle des taureaux. Alors avant de revenir sur ces fresques, racontez-nous un peu le quotidien de l'artiste, le Cro-Magnon. Que sait-on de lui ? Alors d'abord, il est originaire d'Afrique. Tout commence, tout part de l'Afrique. Et aux alentours de 40 000 ans, sur un plan physique, il est anatomiquement moderne. C'est Homo sapiens, non enceinte directe. Et lorsqu'ils arrivent dans nos contrées, ils sont confrontés à un stress majeur, en tout cas sur un plan environnemental, puisque c'est le dernier maximum glaciaire. Et à ce moment-là, le Périgord ressemble à la Laponie actuelle. Donc il fait très froid. Il fait très, très froid. Et comme le sol est gelé en permanence, le couvert végétal ne peut pas se développer. Et donc ils vivent dans un milieu ouvert, dans un paysage dominé par une steppe arbustive, peuplé par une faune abondante. Et le Rennes, sur un plan économique, va jouer un rôle majeur, surtout en Europe occidentale. Dans la plupart des gisements, il peut représenter jusqu'à 90% de leur alimentation. Donc ils ignorent l'agriculture. Ils ont des chasseurs. Voilà, ce sont des chasseurs, cueilleurs et parfois pêcheurs. Donc au régime alimentaire, du Rennes essentiellement. Alors, une alimentation surtout carnée. Et puis l'été, lorsque le climat se radoucissait, ils pouvaient compléter leur menu avec des fruits, des baies sauvages. Mais surtout une alimentation carnée. Est-ce qu'il y avait une vie sociale ? Est-ce qu'on a des éléments sur son mode de vie, au-delà de la chasse ? Alors, on est face certainement à des sociétés qui sont très organisées. Très organisées ? Pour aller à la chasse ? Donc avec peut-être une organisation sociale, avec des chasseurs et peut-être... Voilà, des chasseurs et puis dans cette société, des artistes au service de la société. Alors justement, on va venir sur l'art. C'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut déjà en déduire que cet homme de Cro-Magnon est un homme habile ? Si on se fie à ce qu'on voit, la réponse est oui. Alors quand on regarde d'abord les outils qu'ils ont pu fabriquer, effectivement, il y a une dextérité qui est là. Il y a un apprentissage, il y a une formation. On se transmet de génération en génération un savoir. Et un savoir, c'est un savoir-faire, un savoir technique, un savoir pensé. Et quand on regarde Lascaux, surtout sur un support qui ne tolère aucune erreur, parce que la pierre est poreuse, elle absorbe le colorant, on ne peut pas effacer. On est face à des mains très expérimentées. Alors, Denis Tox, retournons-nous. On est dans la salle des taureaux. Quand on parle de Lascaux, d'ailleurs, c'est la première référence qui vient à l'esprit. Et pourtant, vous qui connaissez la grotte par cœur, il n'y a pas que des taureaux. Quel est le bestiaire ? Alors, c'est un bestiaire, c'est une faune qui est sélectionnée. C'est-à-dire que ce n'est pas un inventaire de tous les animaux qu'il côtoyait. Donc, il y a un vrai choix déjà dans les représentations. Il y a un choix symbolique. Et le bestiaire de Lascaux est dominé par les chevaux, les aurocs et les cerfs. Donc, c'est typiquement ce qu'on trouvait à l'époque. C'était son environnement. Voilà. Et donc, c'est une faune qui est sélectionnée, qui est extraite de son contexte. Il n'y a jamais de paysage. Mais surtout, c'est une faune qui a été réassociée, repensée, recomposée. Alors, c'est ce que vous dites en général. C'est que quand on regarde les fresques de Lascaux, l'œil profane pourrait y voir une accumulation saine, désordonnée. Et vous dites tout à fait le contraire. Vous dites finalement, non, ce n'est pas une accumulation, c'est un propos calculé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire qu'on sait depuis les années 50-60, notamment avec André-Leroy-Gourhan, qu'il ne s'agit pas de figures accumulées de façon désordonnée, mais qu'on est face à une composition qui est quand même mûrement réfléchie. Comment vous pouvez nous l'illustrer, nous montrer cette composition ? Alors, ce qui est très intéressant dans Lascaux, parce qu'on parle toujours des thèmes représentés, mais jamais du monument sur un plan architectural qu'est la grotte. Et la morphologie de Lascaux alterne salles comme la salle éterraune et galerie et les préhistoriques qui ont été sensibles. C'est-à-dire que dans les espaces circulaires comme la salle des taureaux, le regard est enveloppé par des figures qui tournent autour de nous. On est dans un instantané architectural qui fait que sans se déplacer, le regard embrasse la quasi-totalité des figures. Il n'y a pas de hasard dans cette composition-là. Tout à fait. Et justement, en relation étroite avec ce bandeau rocheux blanc, eh bien, ils ont composé une frise monumentale, polychrome ininterrompue sur 25 mètres, charpentée par les immenses auroques. Alors, je voudrais qu'on vienne aussi sur les pigments, il y a de la couleur. Ça, est-ce que c'est une... Bien sûr, c'est une volonté, mais qu'est-ce que ça traduit ? Alors, d'abord, Lascaux, c'est un immense tableau polychrome et c'est assez rare. C'est-à-dire que ce qui a contribué à faire la célébrité de cet art, c'est la présence d'abord d'une couche blanche de calcite qui a un fort pouvoir réfléchissant et qui donne un impact visuel extraordinaire aux peintures. Des peintures qui, elles-mêmes, ont des dimensions hors normes pour l'art des grottes. Le plus grand taureau est ici, il mesure 5,60 mètres. Et le tout est valorisé par une symphonie de couleurs, justement, avec des animaux tantôt noirs, tantôt rouges, tantôt jaunes. Est-ce que ces couleurs sont un témoignage du passé, de cette époque-là ? Parce que des animaux rouges, ça ne tient peut-être pas, mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'ils ont utilisé les colorants qui étaient disponibles dans la nature. Donc, ce sont des terres naturelles, pour le rouge et le jaune, les oxydes de fer, le noir du manganase. Mais ensuite, ils ont pu jouer en mélangeant pour obtenir différentes teintes. Donc, oui, est-ce qu'il y avait un vrai nuancier de couleurs à Lascaux ? L'Abrie-Glorie a identifié plus d'une quinzaine de teintes. Ce qui est assez considérable pour l'école, ce qui traduit des marchés artistiques. Ce qui est remarquable et exceptionnel pour l'art des grottes en général, et ce qui est très important pour Lascaux, parce qu'on sent bien qu'ils ont recherché, il y a un choc esthétique et visuel qui se crée d'emblée lorsqu'on arrive dans la grotte. On a l'impression que cet assemblage, que ces peintures ont été faites pour impressionner le regard, pour impressionner l'œil. Donc, pour marquer le visiteur, celui qui entre. Pour celui qui arrive. Qui devait impressionner, ces peintures devaient impressionner non seulement les visiteurs d'aujourd'hui, mais la communauté de l'époque. Alors, Denis Tox, quand on élargit la discussion, dans la grotte de Lascaux, parmi les autres sites, je crois qu'il y a 400 sites préhistoriques référencés, comme celui-ci, pourtant, Lascaux est unique par sa richesse. C'est vraiment, pour vous qui êtes le spécialiste, un lieu à part ? Oui. Alors, il y a des grottes fantastiques, comme Chauvet, comme Cussac, comme Cosquer, comme Pêche-Merle, comme Nio, comme Altamira dans les monts Cantabriques espagnols. Mais c'est vrai que sur les 400 sites européens recensés à l'heure actuelle, Lascaux est le site le plus riche avec 2000 représentations qui forment une composition saisissante qui démarre dès l'entrée de la grotte, puis envahit la totalité du réseau jusque dans les recoins les plus impossibles et qu'une des caractéristiques de Lascaux repose sur l'omniprésence de l'image. Il y a un accouplement entre la décoration et l'architecture même de la grotte. Et ça, c'est exceptionnel. Sur la technique, justement, artistique, picturale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce que tout ça a été peint à la main ? Est-ce que des outils ont été utilisés ? Est-ce qu'il y a eu une réflexion là-dessus ? Alors, d'abord, la découverte de Lascaux a subjugué le monde contemporain. On s'est aperçu qu'il connaissait la technique de l'aérographie, c'est-à-dire la pulvérisation, le soufflage, parce que c'est le support qui impose les techniques. Et à Lascaux, le support est très granuleux. Donc, on a surtout travaillé par projection. Donc, ça veut dire que l'artiste a pris en compte le matériau qui était face à lui. Absolument. Donc, tout ça, ça nous amène aussi à un raisonnement et à une vraie réflexion. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de hasard dans tout ça ? Il n'y a pas de hasard. Et ce n'est pas un art gratuit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que les images qu'ils ont placées sous terre, à l'abri du temps, à l'abri des regards, à l'abri des changements de culture, étaient très importantes pour le groupe et pour l'avenir du groupe. Donc, il y a un vrai témoignage. Absolument. Denis Tox, je voudrais qu'on aborde aussi la vraie grotte. Vous faites partie des quelques privilégiés, de l'avoir visitée, observée. Quelle est la sensation une fois qu'on est dedans ? Parce qu'ici, c'est un facsimilé, c'est une reproduction. Mais dans la vraie grotte, qu'il y a l'émotion. Mais déjà, vous êtes dans l'original. Il y a l'odeur, l'ambiance. Vous foulez un sol qui a été foulé à son tour il y a 20 000 ans par les auteurs, par les créateurs de ces images. Et puis, surtout, avoir eu la possibilité de visiter tous les secteurs de la grotte, y compris les plus difficiles d'accès, comme le puits où il y a le sol humain qui est grimé, métamorphosé avec une tête d'oiseau. Et puis, surtout, d'avoir eu cette chance extraordinaire de visiter le diverticule des félins qui impose le déplacement par reptation ou à quatre pattes avec Jacques Marsal, l'un des quatre inventeurs de Lascaux. Et c'est un souvenir éternel. Est-ce que, pour terminer, Donny Tox, est-ce que la grotte de Lascaux, la vraie, a livré tous ses trésors, tous ses secrets ? Ou est-ce qu'on peut imaginer encore découvrir des choses ? Alors, il faudrait pour cela que des analyses soient entreprises dans la grotte originale par une équipe pluridisciplinaire pour effectivement découvrir peut-être des figures qui ont échappé à l'attention de l'abbé Glorie. Mais je pense qu'on a une très bonne connaissance de l'ensemble des représentations qui se trouvent sur les parois. Un dernier mot. Dites-nous, on parle d'objets qui ont été découverts aussi dans la grotte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? Alors, Lascaux a livré un bestiaire exceptionnel qui repose sur le figuratif et l'abstrait, c'est-à-dire les tracés géométriques et les signes. Mais Lascaux a livré un millier d'objets, ce qui est très, très rare. Parmi lesquels ? Ce sont des objets qui sont en rapport direct avec les activités picturales, à savoir des luminaires et puis un matériel pour peindre et graver. Il n'y avait plus de 400 outils en silex. Il y avait des palettes à couleurs, des mortiers pour broyer les colorants à l'état de poudre. Il y avait 160 crayons d'ocre. On a même retrouvé des éléments de parure, ce qui est encore plus rare, en grotte. C'était une galerie avant l'heure, finalement ? Un sanctuaire avant l'heure, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en recevant des images, Lascaux est devenu plus qu'une simple grotte. ils ne vivaient pas sous terre. On ne vit pas dans une église, on ne vit pas dans un temple, ils n'habitaient pas dans les grottes. Et en peignant sous terre, ils ont donné l'immortalité à ces figures qui ont traversé le temps et qui reflètent l'histoire de cette société. Merci Donny Tox pour tous ces éclairages passionnants. On va continuer, nous, notre visite à Lascaux en abordant un autre sujet, c'est celui de l'art, le lien effet entre l'art pariétal et l'art contemporain. Suivez-moi. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours à Lascaux 4. Nous sommes cette fois dans la Galerie de l'Imaginaire. Nous allons parler de ce lien entre l'art pariétal et l'art contemporain avec Sébastien Caillet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le coordinateur culturel du Centre international de l'art pariétal de Lascaux 4. Alors, racontez-nous d'abord cet espace. Une galerie imaginaire, il y a des écrans numériques, 90, c'est ça ? Exactement. Nous sommes dans la Galerie de l'Imaginaire. Ici, on met en rapport l'art contemporain à l'art pariétal, l'art préhistorique. Et on se rend compte qu'au XXe siècle, les artistes, c'est une explosion dans l'art car ils veulent quitter l'académisme et ils vont s'inspirer de ce qu'on découvre à Lascaux. À Lascaux, donc le lien existe. Justement, pour faire ce lien et l'illustrer, alors, qu'avez-vous choisi ? Alors, par exemple, là, nous avons une œuvre bien connue de la préhistoire, La Dame de Willendorf. Et on va voir que, par exemple, des artistes comme ici, Brassaille va s'inspirer au niveau des sculptures ou encore, on va voir Soulages à travers ces peintures. Enfin, voilà, c'est vraiment... Les Noirs de Soulages ? Les Noirs de Soulages qu'on a juste ici ou encore ici, pour le coup, les Bleus de Klein avec ces femmes qui peuvent faire penser au Vénus. En tout cas, le lien est clairement établi entre ces œuvres faites il y a 20 000 ans et des œuvres contemporaines du XXe siècle où il y a une inspiration, c'est ça ? Complètement, même au-delà, de toute façon, l'art a construit l'homme, l'homme est art. L'un découle de l'autre et ici, on le voit clairement au XXe siècle lorsqu'on quitte cet académisme et qu'on décide d'aller voir ces grottes pour aller plus loin en art. Et aujourd'hui, on peut dire que notre art contemporain découle aussi de ces découvertes. Alors justement, Sébastien Callier, 90 écrans autour de nous avec des œuvres qui se répondent. Quels sont les artistes que vous avez sélectionnés pour cette galerie imaginaire ? Alors, plutôt des artistes déjà très, très connus du XXe siècle comme Picasso, par exemple. On va rencontrer aussi des œuvres, comme je disais, de Klein, des œuvres de Chagall. On peut aussi découvrir maintenant dans nos artistes contemporains, comme à la galerie à côté, qui est un centre d'art aujourd'hui, l'artiste Damien Cabane qui est un artiste vraiment contemporain et qui découle de ce mouvement de travailler la ligne, la ligne claire comme on le retrouve dans l'ASCO. Alors, il y a aussi une autre attraction, enfin attraction, le terme est impropre. À l'ASCO, c'est un atelier où on peut faire ses propres compositions en s'inspirant des méthodes préhistoriques, c'est ça ? C'est ça. Si vous vous promenez dans l'atelier, vous allez voir, il se trouve des écrans numériques où là, vous allez pouvoir utiliser les mêmes techniques que les préhistoriques, en souffler, dessiner avec un crayon pour retrouver un peu cette technique, ce trait, l'idée de travailler à la ligne claire ou travailler directement à la couleur comme le faisaient les hommes préhistoriques. Un dernier mot, Sébastien Cahier, il y a aussi l'exposition temporaire, l'exposition pariétale qui est visible jusqu'au mois de novembre. C'était un des gros temps forts de l'ASCO 4. Qu'est-ce qu'on peut en dire alors que cette exposition touche à sa fin ? On peut encore voir l'essentiel. Bien oui, cette exposition, c'est une porte ouverte sur notre monde contemporain mais sur tout ce que ça a pu bouleverser en matière d'art. On est totalement dans l'histoire de l'art, ce qui fait rentrer aussi l'ASCO dans l'histoire de l'art aujourd'hui concrètement avec par exemple Damien Cabane comme je le disais qui est exposé ici ou Tolcott ou bien d'autres artistes et ça va continuer comme ça pour toujours ici à l'ASCO on l'espère. Merci Sébastien Cahier pour ces explications et maintenant pour conclure cette émission nous allons retrouver Laurent Corbel, le directeur adjoint de la Sémitour sur le Belvédère de l'ASCO 4. Laurent Corbel, cette émission touche à son terme après deux années pleines d'exercices. Quelle est la fréquentation aujourd'hui de l'ASCO 4 ? Alors aujourd'hui l'ASCO 4 correspond à ce qu'on avait imaginé en fréquentation c'est-à-dire aux alentours de 400 000 visiteurs par an sachant que la première année avait été exceptionnelle l'année d'ouverture on avait atteint les 500 000. 500 000 visiteurs. Aujourd'hui quels sont les objectifs de l'ASCO 4 ? Comment on peut inscrire un tel site qui nous ramène donc 20 000 ans en arrière à l'époque de Cro-Magnon avec une grotte qui est figée par définition ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour susciter du renouvellement ? Alors l'évolution elle va se faire dans la façon de visiter et c'est un peu les visiteurs qui nous indiquent le chemin notamment on a déjà mis en place des médiations humaines plus intenses plus présentes et c'est des choses Pour recueillir du sentiment justement ? Exactement et puis les gens ont besoin d'échanger sur ce sujet ils ont besoin d'avoir cette interaction humaine et puis et puisque l'ASCO 4 c'est un voyage au cœur de l'homme ça paraissait aussi naturel d'inscrire l'homme plus encore dans la visite et puis après on a aussi des expositions temporaires qui changent chaque année Justement Parietta qui est un succès touche à sa fin en mois de novembre est-ce qu'il y a déjà des pistes pour un prochain temps fort comme celui-ci ? Alors bien sûr on a déjà des contacts pour cette année pour les années qui suivent parce que ça sera un rendez-vous annuel à faire on a aussi des évolutions au niveau de l'atelier que vous verrez sûrement tout à l'heure ou que vous avez peut-être déjà vu et où là aussi on a aussi d'autres choses à montrer le cabinet des félins par exemple enfin des choses qu'on ne voit pas encore aujourd'hui en tout cas de façon très tactile Donc il vous en reste encore à montrer ? Il en reste encore et puis on a des équipes ici très motivées très passionnées qui nous amènent des idées tous les jours donc le site évoluera quoi qu'il en soit Merci Laurent Corbel pour toutes ces explications Pour retrouver les informations sur le site de l'ASCO4 rendez-vous sur le site internet du Centre international de l'art pariétal qui s'affiche en bas de votre écran Merci de nous avoir suivis et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada